Salut, c'est Boisdain et bienvenue dans cette vidéo un petit peu cosy, un petit peu posée, avec un décor un peu particulier, car je vais vous parler de 4, 5, 6 bandes dessinées à offrir pour Noël. En vrai, on s'en fout que ce soit Noël, j'ai juste profité d'avoir un sapin pour faire une vidéo devant, mais en fait, ces 4, 5, 6 BD dont je vais vous parler, c'est des BD dont j'ai pas pu vous parler, donc que ce soit pour offrir à Noël, ou pour vous, ou à un anniversaire, ou à toute autre occasion, c'est 4, 5, 6 BD que je vous conseille. Parce qu'il faut offrir des bandes dessinées, on ne le dit pas assez, s'il y avait un seul hashtag, un seul mot-clé à retenir à cette vidéo, ça serait « oser la BD ». Et oui, on n'offre pas assez de bandes dessinées, c'est n'importe quoi, pourquoi personne n'offre des bandes dessinées ? Peut-être parce qu'elle se colle encore aujourd'hui l'image de truc pour enfant, alors que non. C'est pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts, tous les âges, donc offrez des bandes dessinées à Noël, putain, ou aux anniversaires, ou à Noël, ou à toute autre occasion. Surtout si vous êtes comme moi à 10 jours de l'événement et que vous n'avez toujours pas acheté un seul putain de cadeau, parce que c'est trop demandé pour moi, je ne sais déjà pas ce que je vais faire à bouffer le soir et comment je vais m'habiller le lendemain, me demandez pas d'acheter des cadeaux 3 semaines, 1 mois à l'avance. Moi je suis le mec qui va envie d'acheter ses cadeaux de Noël le 23 ou le 24 au soir et qui prend des bandes dessinées et des livres pour tout le monde. Like et partage cette vidéo si tu fais comme moi. Wow, je vais m'arrêter là, on dirait un sketch de Norman ou de Cyprien, je suis même quasiment sûr que l'un des deux a fait cette remarque-là dans un de leurs sketchs. Passons à la BD et donc passons en mode vlog, tranquillou, avec les voitures qui passent derrière, je les couperai pas. On s'en fout, on va commencer par de la culture, de la vulgarisation, avec, et ça ne va pas vous surprendre, la BD dans la combinaison de Thomas Pesquet de Marion Montaigne. C'est la plus connue que je présente dans cette vidéo, elle est deuxième, elle a été première aussi des ventes dernièrement, là juste avant les périodes de Noël, donc elle est déjà sous le sapin pour pas mal de personnes. Mais si vraiment vous n'y avez pas pensé, si vous n'avez jamais pensé à de la bande dessinée, à oser la BD, c'est un très bon cadeau, en plus elle est jolie, c'est pas une couverture cartonnée comme les précédents albums de Marion Montaigne. Tu m'auras moins bête, il y a eu 4 tomes précédents, qui sont d'ailleurs tout aussi bien que cette bande dessinée, mais celle-ci a quelque chose de particulier, c'est qu'elle raconte la vraie histoire, plus ou moins, de Thomas Pesquet, le français astronaute qui a été dans l'espace récemment, et qui est revenu récemment aussi, et qui a pu s'entretenir avec Marion Montaigne, qui a fait une grosse bande dessinée, elle est plutôt grosse en plus, il y a de la lecture, je vous le promets, sur le périple de Thomas Pesquet, et pas uniquement dans l'espace, l'espace ça doit être quoi, un tiers du livre en fait, voire un quart, parce qu'après il revient aussi, ça raconte aussi toute la préparation de Thomas Pesquet avant, et ça casse beaucoup de choses par rapport aux astronautes et aux cosmonautes, donc si vous avez un petit cousin, votre enfant, ou quelqu'un dans votre famille qui veut ou qui a voulu devenir astronaute, déjà ça peut être une très très bonne idée cadeau, parce qu'il va tomber de haut, parce qu'astronaute, c'est pas tout rose, il y a des concessions, il y a des choses pas glamour, le fait qu'on pète dans la gambinaison quand on sort de l'espace, par exemple, ça on le dit pas à la télé, hein, donc c'est hyper hyper intéressant, ça vulgarise vraiment plein de choses assez facilement, et toujours, toujours, parce que c'est Marion Montaigne, avec beaucoup d'humour, c'est pour ça qu'au début j'ai dit que c'était plus ou moins la vraie histoire de Thomas Pesquet, parce qu'il y a plein de choses qui sont forcément réécrites, romancées, ou réorchestrées pour l'humour, pour la drôlitude, pour la marrade, pour la poilade, il y a par exemple beaucoup d'humour de répétition dans celui-ci, elle peut se le permettre, parce que, contrairement à ses albums précédents, Tu Mourras Moins Bête, où c'était plein de petites histoires qui à chaque fois nous apprennent un truc, là c'est une histoire complète, c'est tout un bouquin sur le même sujet, donc elle a pu se permettre beaucoup d'humour de répétition, et c'est très plaisant, notamment sur Yuri Kargarin, qui était à me pisser dans la combinaison. Voilà, c'était dans la combi de Thomas Pesquet, c'est pas la peine que j'en parle plus longuement, vous avez compris pourquoi c'est bien, à offrir à tout le monde, sauf vraiment aux plus jeunes, enfin vraiment aux tout petits, qui vont pas comprendre, ou alors faut vraiment qu'ils rêvent de devenir astronautes, parce qu'il y a quand même des termes techniques, des choses assez compliquées pour un enfant à comprendre, mais sinon, je pense que ça intéressera tout le monde, parce que tout le monde s'intéresse un minimum à l'espace, moi je suis pas un gros fada d'espace, et des trucs comme ça, mais ça m'a passionné de savoir comment vit réellement un astronaute. Et c'est chez Dargo. On reste dans le même thème, dans le même genre, avec la BD, attendez, faut que je la trouve, voilà, je l'ai, la BD de Léo et Cola, ou Dirty Biology et AYEAH ! Car ce sont deux frères, mais aussi deux vidéastes, youtubeurs, collègues, je dirais presque amis. Donc le grassé, à part avoir sorti plein de vidéos sur Youtube, un livre, il s'est dit, tiens je vais faire une bande dessinée, en plus ça tombe bien mon frère, bah mon frère il dessine bien, en plus il a une chaîne Youtube excellente sur la bande dessinée, l'illustration, car c'est un artiste, un peu comme moi. L'adaptation BD de la chaîne Dirty Biology aux 500 000 abonnés ! D'ailleurs je vais l'enlever ce truc là, c'est le truc marketing un peu, un peu chiant. Voilà. Quoique, il y a une belle photo de Léo. Hein ? Il est beau hein ? Comme son titre l'indique, cette bande dessinée va vous parler de la grande aventure, la vraie histoire du sexe, va tout vous expliquer sur la naissance du sexe, pourquoi nous les humains, nous faisons, nous faisons du sexe, mais qu'est-ce que ça veut dire aussi sexe, comment ça se passe, comment ça a évolué, donc du coup, avant les humains bien sûr, en fait ça parle très peu des humains au final, avant les humains ça va parler surtout des animaux, des cellules, de plein de types d'animaux, de plein de pratiques sexuelles un peu cheloues, le tout avec le dessin toujours très, très mignon et humoristique, enfin c'est à la fois mignon et humoristique, parce que le narrateur c'est Kola, du coup, qui se dessine comme ça, toujours avec une grande tête ronde, et bon là elle a les bras bizarres mais en vrai non. Et en plus il va faire évoluer son personnage au fur et à mesure de la bande dessinée, au fur et à mesure où il avance dans ses explications sur le sexe, genre à un moment il va se faire piquer par des abeilles, et bah pendant plusieurs pages, tu vas le voir avec des piqûres d'abeilles, et puis à un moment il va se mettre de la pommade, et puis ça va guérir, à un moment il se fait mordre, enfin je crois qu'il se fait mordre, en tout cas il se passe d'autres choses, même si son personnage du coup est assez simple, bah avec juste ses deux petits yeux et sa petite bouche, il est très vivant, et il est aussi très drôle, donc on est dans le même registre que la bande dessinée d'avant, de la vulgarisation avec de l'humour, donc vous allez apprendre en vous marrant, que dire de plus, voilà, si le sexe vous intéresse un minimum, et je pense, sans me tromper, que ça touche à peu près tout le monde, cette bande dessinée vous parlera et vous plaira, et elle peut également s'offrir à tout le monde, sauf petite restriction quand même, aux plus jeunes, je dirais que c'est à partir de 12 ans, à 12 ans c'est pas trop jeune, parce que bah, au final, je pense pas que ça va les choquer, à 12 ans, donc je dirais à partir de 12 ans, ouais, et peut-être avant, selon la maturité, ou si l'enfant en question est passionné de biologie, ça peut exister, c'était d'ailleurs sûrement le cas de Léo, bah oui, à 6 ans il devait demander des planches anatomiques, il voulait élever des fourmis, etc, j'en suis sûr, et je suis sûr que cette BD, s'il l'avait sorti, ou si son lui du futur lui aurait apporté, il aurait été ravi. Ah, et c'est aux éditions Octopus, donc c'est le label de chez Delcourt, dirigé par Boulet, voilà, les enfants peuvent revenir devant leur écran, parce que justement, je vais parler d'un truc pour eux, attendez, je la cherche, je la cherche, trouver Gilles et Sherlock, tous les chemins mènent à Aube, j'ai pas mis de L'apostrophe, j'ai bien dit Aube, pas l'Aube, c'est chez Ankama Edition, au label Étincelle, et pourquoi j'en suis venu à lire cette BD ? Car c'est une BD de Bishop au scénario, que je ne connaissais pas, et surtout de Yohon au dessin, et cette BD m'a intéressé, parce que Yohon, ça fait des années que je le suis sur internet, car c'est un auteur, illustrateur, dessinateur, auteur que j'aime beaucoup. Quand j'ai vu qu'il avait sorti une BD chez Ankama, j'en ai profité pour la réclamer à Ankama, quand j'avais été là-bas pour Wokfou, rappelez-vous, je leur ai racketté la bande dessinée, ils me l'ont gentiment donné, et j'avais hâte de découvrir le résultat, et je ne suis pas déçu. Déjà parce que le dessin, il est à la fois mignon, un mélange entre cartoon et manga, j'aime bien surtout le chara-design aussi des personnages, le héros, donc Gilles avec sa doudoune et son bonnet, et un des personnages secondaires, par exemple, qu'on voit là sur le côté de la couverture, je vais essayer de vous le mettre en image, qui est vraiment un chara-design assez classe, plutôt réfléchi et assez original, et c'est pareil pour à peu près tous les personnages qu'on voit. Il y a peut-être un petit peu le laisser-aller sur les décors, mais c'est pas grave. Globalement, je trouve que cette BD est super belle, j'adore ce que fait Johan. Alors ça raconte quoi ? Ça raconte l'histoire de Gilles et Sherlock qui vont partir à l'aventure, c'est vraiment le truc basique de la quête initiatique, un héros un petit peu de concours, un petit peu naïf, qui part de chez lui, au début il y a 8 pages, c'est peut-être un peu trop, 2 pages de moins, ça aurait peut-être été mieux, sur son départ, il est chez ses parents, ses parents ne veulent pas le laisser partir, lui depuis qu'il est tout petit, il lit plein de trucs sur les aventuriers, il veut devenir un aventurier, dans la théorie il connaît tout, il sait tout, il a un guide, il a des maps, etc. Et a priori pour devenir un grand aventurier, il faut trouver la cité, je sais plus si c'est une cité, il fait 4 semaines que je l'ai lue, donc j'ai oublié des machins, mais il doit trouver l'endroit qui s'appelle Aube, qui est the place to be pour les aventuriers, c'est là où les plus grands aventuriers se retrouvent, donc il veut absolument aller là-bas. Il part de chez lui, d'ailleurs cette scène est un peu longue justement, je dis, mais c'est bien fait parce qu'on voit jamais la tête des parents, on voit que les parents parler, et les parents veulent le garder, ils veulent lui faire des frites pour qu'il reste, ils ne lui ouvrent pas la porte, etc. Ils veulent absolument, ils ne veulent pas que leur petit bébé s'en aille, et lui absolument s'en aller, il s'en va, et il va découvrir plein de choses auxquelles il ne s'attendait pas, et à travers ce personnage un petit peu concours, un petit peu naïf, parce qu'il va parcourir le monde en posant cette question à tout le monde, et il va absolument trouver Aube, tout le monde lui dit que ce n'est pas si simple, que c'est une légende, qu'il ne trouvera pas, etc. Mais lui, il persiste, et il va rencontrer plein de gens, et c'est à la fois le truc classique de la quête initiatique, et à la fois l'aventure avec un grand A, mais en fait non, je trouve qu'il y a beaucoup de second degré, il y a beaucoup quand on est adulte, en tout cas, et qu'on lit ça, il y a beaucoup de trucs qui sont parodiés, et surtout à la fin, je ne vais pas révéler la fin, mais la fin prend un petit peu le lecteur à contre-pied, ça prend un petit risque, et j'espère qu'il y aura une suite, j'espère vraiment qu'il y aura une suite, parce que, moi, en tant qu'adulte, j'ai trouvé cette BD super intéressante, super fraîche, j'ai adoré la parcourir, mais je n'ai pas trouvé ça foufou non plus, mais s'il y a une suite, cette BD pourrait être géniale, en fait, j'aimerais beaucoup qu'il y ait une suite, c'est de ça que dépendra, en tout cas, s'il y a une suite et que la suite est bonne, ce tome 1 prendrait un level supplémentaire, parce qu'il y a plein de choses que je me demande sur cet univers, et j'aimerais qu'il ne soit pas aussi fermé que ce qu'on pense dans la bande dessinée, et j'aimerais que ça ne se limite pas à ça, j'aimerais qu'il y ait une suite. Johan et Bishop, si vous m'entendez, donc je conseille Gilles et Sherlock, vraiment, à tout le monde, quel que soit l'âge, ça vous plaira, je pense, le tout classique de la quête initiatique, mais un petit peu réinventé, un petit peu original, avec pas mal d'humour, un petit peu de suspense et d'action, enfin, tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. A la base, je ne voulais parler que de ces trois BD, mais je me suis dit que c'était un petit peu lèges, alors, je vous en rajoute deux petites supplémentaires, très rapidement, cette fois, hop là, aux éditions d'Argo, un peu carrément dans le même format que dans la combi de Thomas Pesquet, il y a cinq années dans les pattes de Gérard Depardieu, de Mathieu Sapin, donc après sa BD, où il avait été dans les pattes de François Hollande à l'Elysée pendant un an, il a été cinq ans dans les pattes de Gérard Depardieu, et quand j'ai lu ça, je ne m'attendais à rien, je ne m'attendais à pas grand-chose, mais j'ai été curieux, ça m'intriguait, alors je l'ai lu, et je n'ai pas été déçu. Et pourtant, je ne suis pas un grand fan de Gérard Depardieu, je le connais, je connais les filmographies, je connais le bonhomme, quoi, je connais aussi ses frasques, plus ou moins récentes, mais voilà, Gérard Depardieu, je m'en fous un peu. Malgré tout, j'ai pris un énorme plaisir à parcourir cette bande dessinée de Mathieu Sapin, qui est vraiment très doué dans ce style reportage-bande dessinée. Il a suivi Depardieu pendant plusieurs de ses voyages, que ce soit en Russie ou même en France pour son émission avec Arte, aussi plusieurs de ses tournages, il a tourné plusieurs choses, donc plusieurs trucs surprenants qui ne sont pas encore sortis, et finalement, maintenant, je suis assez curieux de voir le résultat quand ses films, ses séries, ses émissions vont sortir, parce qu'on se prend un peu d'affection pour Gérard Depardieu, malgré que des fois il dit des grosses conneries, malgré ce qu'il a pu faire, ce qu'il a pu dire, et bien le fait de voir un petit peu son quotidien, de voir ce qu'il dit un petit peu en privé, parce qu'il y a beaucoup de discussions entre lui et Mathieu Sapin, ou alors des fois où il discute avec d'autres gens, que ce soit avec ses amis en Russie, avec des inconnus, avec des personnes du cinéma, je ne vais pas vous spoiler ce qui se passe pendant ces cinq années, mais il y a beaucoup de discussions, Mathieu Sapin il y a un petit peu derrière comme ça, et puis il écoute, il enregistre, il dessine ce qu'il entend, il dessine des positions, etc. D'ailleurs, cette BD est un peu méta parce que Mathieu Sapin nous parle en même temps de comment il dessine Depardieu, comment il fonctionne pour travailler, tout au long de cet album on va suivre Mathieu Sapin et Depardieu, mais aussi Mathieu Sapin des fois un petit peu tout seul qui nous parle de comment il va travailler, comment il fait, il y a aussi des discussions entre Gérard et lui, où il parle de son album précédent par rapport à François Hollande, parce qu'il s'est passé un petit truc entre Depardieu et Hollande à l'époque, enfin voilà, c'est hyper intéressant, et je ne m'attendais pas à ce que ça m'intéresse, du coup cette BD, voilà, je vais m'arrêter là, cette BD je vous la conseille vraiment, mais il faut connaître Depardieu, donc du coup là c'est clairement pas pour les jeunes, c'est plus pour les adultes, mais je pense que si vous avez des personnes dans votre famille qui sont un minimum intéressées par le cinéma, par le cinéma français, et par Gérard Depardieu, pourquoi pas, mais pas obligatoirement, comme je l'ai dit avant, je vous conseille d'offrir cette BD qui est surprenamment intéressante. Et en dernier, parce que peut-être que vous allez me dire, oui mais il y a mon petit frère, mon cousin, il adore les mangas, les shonen, Naruto, One Piece, tout ce qui est Naked Tuesuesque, comment je fais ? Voiture, encore voiture, tant pis, on continue, tant pis pour les voitures, alors je vous conseille Radiante, Radiante qui est un manga, oui, mais un manga français, ou plutôt, normalement, une BD franco-belge, oui ceci est aussi une BD franco-belge, et ouais, et ouais, et ouais, désolé les rageux, mais ceci est une BD franco-belge, si on prend la définition stricto sensue, c'est une BD franco-belge, édité par un analyseur français, fait par un français en France, mais on s'en fout, donc c'est un manga français, du coup, de Tony Valente, 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 c'est dité chez Ankama, il n'y a pour l'instant que 8 hommes, parce que oui, c'est un manga, mais comme c'est français, il n'y a pas le même rythme de production qu'un manga, donc il n'y en a pas beaucoup, il n'en sort pas beaucoup, enfin il n'y en a pas un qui sort tous les mois, donc du coup, si vous offrez ça à quelqu'un, et surtout à un jeune qui aime bien les mangas, les shonen et tout, il pourra suivre, et les parents aussi, ils pourront suivre le rythme de parution, si c'est les parents qui les achètent, et ça c'est cool déjà, et Radiant aussi, c'est cool, c'est vachement cool, c'est pour ça que je vous en parle, parce que c'est un manga neketsuesque assez classique, avec un héros, qui a un espèce de pouvoir spécial, en fait, il est sorcier, c'est dans un monde avec des espèces d'îlots, qui sont des villes ou des villages, dans ce monde, il y a des espèces de créatures, Nemesis, je crois, je n'ai pas révisé les noms, mais je crois que c'est ça, qui tombent du ciel des fois, qui sont des espèces de démons, qui peuvent avoir plusieurs formes, et qui font peur aux gens, qui ravagent les villes, etc. Et, il n'y a que 0,01, ou 0,1, un truc comme ça, pourcentage de la population, qui ne meurt pas, à leur contact, parce que normalement, quand on les touche, on meurt, et bien ces gens-là, peuvent ensuite maîtriser une espèce de magie, qui s'appelle, je ne sais plus, qui s'appelle, là, ah oui, il y a aussi mon fils, là c'est le bordel, il y a les voitures, il y a mon fils, tant pis, tant pis, je termine cette vidéo, on va y arriver, le fantasia, voilà c'est ça, la magie ça s'appelle le fantasia, du coup, ensuite, ils peuvent devenir sorciers, pour lutter contre les nemesis, parce que forcément, c'est les seuls qui peuvent lutter contre eux, parce qu'ils ne meurent pas à leur contact, et forcément, ça fait penser à plein de shonen de type Neketsu-esque, genre Bleach, ou même One Piece, le héros a des pouvoirs spéciaux, il est un petit peu spécial, il a une petite particularité, il va partir en quête, de quelque chose, là sa quête, c'est de trouver le monde des nemesis, là où les nemesis naissent, pour détruire ce monde, et définitivement éliminer les nemesis, mais c'est un noob, c'est carrément un noob, en maîtrise du fantasia, et en plus, il est assez particulier, parce que contrairement à plein de shonen, et là c'est bien, c'est la petite patte, à la française, je l'avais déjà dit, en parlant de Last Man, mais ça marche aussi pour Dreamland, c'est ce petit côté français, européen, enfin, humour, humour et aussi dialogue, etc, c'est pas exactement pareil, qu'un manga, un vrai manga japonais, et c'est ça qui est appréciable, parce que là, le héros, il veut pas devenir le plus fort, il s'en fout, il s'en bat la race de tout, Marty, chute ! Du coup, même si le postulat de départ est assez classique dans le tome 1, on se rend vite compte que, il y a plein de choses qui vont être prises un petit peu à contre-pied, que c'est différent d'un shonen classique, par exemple, le coup des tournois, dans les shonen Neketsu, il y a toujours un tournoi, et bah dans le tome 4, à un moment, il y a un sorcier qui propose de faire un grand tournoi de sorcier, et le héros dit, non mais moi je m'en fous, moi je veux pas faire de tournoi, moi ça m'intéresse pas. Ce que j'ai pas précisé, pour vous donner encore un petit peu envie, c'est que dans ce monde, il y a aussi des sorciers qui sont méchants, forcément, et que les sorciers sont mal vus, quasiment tout autant que les Némésis. Donc c'est plutôt marrant, parce que le héros, les héros évoluent dans un monde où on les déteste. Et voilà, je pense que je vous ai suffisamment vendu Radiant et les autres bandes dessinées, donc ça va être la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, ce petit concept de parler de plusieurs petites bandes dessinées dont j'ai pas eu le temps de vous parler dans une vidéo précise, et donc du coup, faire une grosse vidéo avec plusieurs bandes dessinées. Bon là, comme c'est Noël bientôt, j'en ai profité, 5 BD à offrir pour Noël, mais en vrai, en vrai ça marche tout le temps, pas que pour Noël. Après, pour rester sur Noël, comme je disais au début, osez la BD, hashtag osez la BD. Après, vous n'êtes pas obligés d'offrir les BD dont j'ai parlé, forcément, il y a aussi toutes celles dont j'ai parlé avant sur la chaîne, en bien, attention, celles dont j'ai parlé en mal, non. Mais il y a aussi plein d'autres bandes dessinées, c'est aussi à vous de connaître un petit peu les personnes à qui vous voulez les offrir. C'est comme un livre, en fait, au final, si on connaît un peu la personne et qu'on farfouille, qu'on trifouille, qu'on feuillite dans une librairie, on trouvera forcément quelque chose à son goût si on connaît un peu la personne. Voilà, après, c'est à vous de voir. En tout cas, moi, j'aime bien offrir des livres et des bandes dessinées à Noël, même aux adultes. Je trouve ça vachement bien. Souvent, ça ne déçoit pas. Au pire, vous offrez le dernier Astérix. Il est vachement bien, le dernier Astérix. Appelez à tout le monde, Astérix. Bim, c'est un petit bonus, ça fait 6. Allez ! Voilà, donc mettez des gros, gros pouces vers le haut en dessous de cette vidéo. Commentez si vous voulez, partagez. Soutez-moi sur Tipeee si vous pouvez. Merci les tipeurs, merci à vous. Osez la BD, passez de bonnes fêtes et mangez des frites, même à Noël. Sous-titrage ST' 501